Toucher les jeunes et leur donner les clés pour un monde digital plus sûr, voici une des volontés de l'opérateur Orange, car le cyberharcèlement touche de plus en plus d'enfants et parfois très tôt. Nicolas Drouillet, directeur d'Orange Grand Sud-Est. Le cyberharcèlement, ça concerne potentiellement, malheureusement, un grand nombre de jeunes. En tout cas, la vigilance vis-à-vis du monde numérique concerne tous les jeunes. Et pas que les jeunes d'ailleurs, ça peut concerner aussi les parents. Mais c'est des sujets évidemment qui sont de plus en plus présents dans le quotidien. Pour cela, un atelier de sensibilisation ludique et sportif face au cyberharcèlement a été mis en place. Vincent le co-anime. Le sport, c'est un très bon vecteur pour transmettre des idées claires. Il faut que ça soit percutant parce que c'est une situation qui devient très critique chez nous, je pense. Et on a besoin que les jeunes prennent conscience de ce phénomène qui prend une ampleur énorme. Une mise en situation ludique qui semble avoir été bénéfique. Là, on fait un jeu où il y a des harceleurs, des complices et des internautes. Et en gros, le but, c'est qu'il y a des complices qui essayent de tirer sur les harceleurs. Et nous, notre but, c'est de rendre aux complices les balles pour qu'ils tirent dessus les harceleurs. Est-ce que tu en retiens du coup là ? Que le superharcèlement n'a pas sa place. A la fin de l'après-midi, les 300 jeunes ont pu répondre à un petit quiz pour valider les apprentissages de cette initiative. Merci.